Good morning business, le grand entretien. Et notre grand entretien aujourd'hui c'est avec Yann Vincent, président d'ACC. Yann Vincent, vous sortez un petit peu de fête puisque hier c'était la grande fête à Billy Berclot dans le nord pour cette usine, cette gigafactory de batteries dont on a suivi le déploiement hier. Jamais la région n'avait vu autant de patrons d'un coup, le patron Total, le patron Stellantis, des ministres. C'était un événement extraordinaire, c'est même bizarre que ça soit aussi extraordinaire. C'est un événement dont nous sommes évidemment extrêmement fiers, dont je suis particulièrement fier, qui à mes yeux concrétise le fait que ce projet ACC, fondamentalement il vise à permettre à ce qu'il y ait un champion européen de la conception de la fabrication des batteries en Europe, que finalement l'Europe arrive au travers de projets de cette nature-là à acquérir une certaine indépendance. Donc je pense que la présence de l'ensemble de ces ministres... Beaucoup d'attentes. La présence de ces ministres, la présence de nos PDG, de nos actionnaires, expriment l'importance de ce projet. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup d'attentes derrière, des attentes de performance, faire en sorte que nous montions en cadence le plus vite possible, faire en sorte que nos coûts soient les plus compétitifs possibles et qu'évidemment nos batteries soient d'excellente qualité. Oui Yann Vincent, parce que puisqu'on est dans l'automobile, on va dire qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que la fête c'est bien, maintenant le plus dur reste à faire. Objectivement, d'abord il faut que les batteries sortent, ça sera à l'automne. Il ne faut pas qu'elles prennent feu. Il y a eu beaucoup de problèmes dans l'histoire des batteries électriques, les 2 milliards de dollars d'identité qui ont dû être payés par un fabricant coréen. Est-ce que tout est maîtrisé, maîtrisable ? Effectivement, cette inauguration, ça a été un espace de plaisir, de respiration entre deux phases. Inutile de vous dire que la construction de cette usine, qui s'est faite en un temps record, a été extrêmement exigeante pour les équipes. C'est une véritable cathédrale cette usine. C'est une véritable cathédrale, elle fait plus de 600 mètres de long, elle monte jusqu'à 35 mètres de hauteur, 100 mètres de large, donc c'est effectivement très gros. Mais ce qui nous attend demain est effectivement tout aussi exigeant avec la montée en cadence. Nous avons pris énormément de progression en termes de développement du produit pour effectivement éviter tout ce que l'on appelle la propagation thermique, c'est-à-dire au cas où une cellule prendrait feu, que cela soit limité à l'ensemble du véhicule. Et nous sommes dans une situation qui est tout à fait satisfaisante de ce point de vue-là. Nous allons devoir monter en cadence avec des performances opérationnelles qui seront au meilleur niveau pour satisfaire le client. Parce que c'est de la chimie les batteries électriques. C'est de la chimie, beaucoup de chimie, un peu de mécanique, c'est essentiellement ça. Justement la question c'est de savoir est-ce que c'est la bonne technologie au bon moment. On a reçu sur ce plateau Gilles Normand, le PDG de Prologium en Europe, il nous a fait la démonstration de la batterie solide, on a dit waouh, on réécoute. Comme on aime vraiment martyriser un peu notre... J'ai un remajac sur le plateau là. Vous voyez, j'ai coupé la batterie, alors forcément elle va durer un peu moins parce que j'ai retiré de l'énergie, mais vous voyez, ça marche surtout. Il n'y a pas de liquide qui tombe, il n'y a pas de court-circuit, il n'y a pas d'incendie. La question qu'on se pose effectivement c'est est-ce qu'on choisit les bonnes technologies ? C'est tout le pari, c'est le pari du gouvernement aussi, c'est le pari du pays, c'est le pari de l'Europe. On est sur la batterie liquide qu'on connaît, qui est un peu plus maîtrisée. Là, on nous présente des nouvelles technologies, batteries solides. D'ailleurs, vous êtes associé plus ou moins, vous aviez en octobre dit que vous alliez vous associer à Prologium. Alors plusieurs éléments de réponse. D'abord, nous sommes dans une industrie dont la technologie évolue quand même lentement. C'est-à-dire que dès lors que vous identifiez une nouvelle technologie, entre le moment où vous l'avez identifiée et le moment où vous l'amenez sur le marché, il s'écoule beaucoup d'années. Beaucoup d'années parce qu'il s'agit de la qualifier, il s'agit de l'optimiser. Tous les fabricants de batteries travaillent sur les batteries solides. Tous les fabricants de batteries reconnaissent que c'est une technologie qui est une technologie pointue, qu'il va être difficile de mettre au point et de rendre compétitive en termes de coût. Donc oui, nous travaillons et nous avons d'ailleurs un accord de partenariat avec Prologium. Nous travaillons sur cette technologie, mais nous y travaillons en parallèle, en parallèle des technologies dans lesquelles nous avons investi et dont nous considérons qu'elles sont optimisables et qu'elles peuvent apporter de la performance aux constructeurs. C'est-à-dire que cette usine qui va sortir ses produits à l'automne, elle va être capable de s'adapter aux autres technologies possibles avec un centre de R&D, de changer, de pivoter ? Alors pas à toutes les technologies. Nous sommes en capacité de produire n'importe quel type de chimie, mais à l'intérieur de formats de cellules qui sont standards. Par contre, notre plan stratégique prévoit la construction de neuf usines équivalentes à celles de Billy Berclot. Notamment en Allemagne et en Italie. En Allemagne et en Italie. Et donc au gré de la construction de ces usines, nous intégrerons évidemment les dernières évolutions technologiques que l'on peut avoir. Alors vous ne serez pas les seuls, il y a d'autres concurrents qui vont s'installer. D'ailleurs aussi dans les Hauts-de-France, on se réjouit effectivement de ce renouveau Fordium de cette région, avec tous les talents qui vont du coup y aller ou trouver du travail. Mais, alors il y a eu un petit discours, un peu refroidi hier, c'est celui d'un de vos actionnaires, Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui parlait de ses projets de nouvelles usines. Écoutez-le, regardez-le où il va faire les usines. Nous réfléchissons évidemment à de nouvelles usines aux Etats-Unis. Vous savez que nous en avons déjà deux, une au Canada qui fait l'objet de quelques discussions avec le gouvernement canadien, une autre aux Etats-Unis, et nous savons que nous allons avoir besoin d'une troisième voire d'une quatrième. Donc il y aura des annonces sur une troisième et une quatrième usines aux Etats-Unis qui vont venir. Évidemment que le IRA américain crée des conditions très favorables pour ces investissements. C'est assez clair, dans la course aux subventions, l'Europe, elle a perdu. En tout cas, elle a pour ses lentilles. Le marché américain est un marché que nous regardons aussi, parce que ses perspectives de croissance sont un peu identiques à celles de l'Europe. Et effectivement, s'y installer industriellement, compte tenu des mesures AERA, devient particulièrement intéressant. Nous regardons cette opportunité, nous regardons cette opportunité pour produire pour la consommation américaine, pas dans une perspective où nous ré-exporterions vers l'Europe. C'est pour le marché américain et les batteries qui vont être fabriquées par vous et vos concurrents dans les Hauts-de-France, c'est pour le marché européen ? C'est pour le marché européen. Est-ce qu'on sera compétitif, parce que là vous disiez tous les paris industriels qui doivent encore être gagnés, est-ce qu'on va être compétitif en prix ? Et est-ce que les prix des voitures électriques pour les particuliers va baisser grâce à vous ? Alors je dirais que d'abord le premier point, c'est que nous avons deux actionnaires qui sont constructeurs. Mercedes et Stellantis. Et je peux vous dire que la pression pour que les prix soient les plus faibles possibles, ils l'ont déjà mise et évidemment ils vont continuer à la mettre. Le premier point, c'est que l'usine que nous avons construite est une usine qui est au meilleur niveau en termes de coûts, en termes de planning et nous en sommes particulièrement fiers. Or, le coût de l'usine est un des facteurs de coût. Le deuxième point, c'est que nous avons un coût du travail qui finalement est en notre défaveur par rapport à des pays comme la Chine, mais en revanche a une part assez limitée dans le coût de la batterie. Enfin, je pense que sur le coût de l'énergie, pour autant que nous arrivions à le maîtriser, ce qui évidemment est une condition absolument nécessaire, nous pourrions avoir un avantage concurrentiel par rapport à certains pays asiatiques. Dernier point, la logistique d'une batterie est quelque chose qui est extrêmement coûteuse et transporter une batterie de Chine vers l'Europe coûte évidemment beaucoup plus cher que la produire en Europe et la consommer en Europe. Donc oui, nous visons la compétitivité, c'est un devoir pour ACC et je pense que nous avons les moyens pour y arriver. Vous connaissez-vous très bien cette région des Hauts-de-France qui est en pleine ébullition sur le plan des batteries ? Il va y avoir d'autres projets, vous avez bossé à Douai sur l'usine qui fabriquait la Mégane. Il faut recruter 20 000 personnes, ne serait-ce que dans cette région. Est-ce que c'est seulement possible ? Alors, vous l'avez dit, c'est un territoire d'industrie. Donc il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude du travail dans une usine. Et donc la conviction que j'ai, c'est que oui, ce bassin d'emploi existe. Il a simplement à être formé, formé à ces nouvelles technologies que sont les technologies des batteries. C'est d'ailleurs ce que nous avons commencé à faire avec la Française de Mécanique puisqu'on a d'ores et déjà dans nos effectifs actuels qui sont à Billybert-Claude-Ouvrin, qui sont autour de 250, on a plus de 50% des gens qui viennent de la Française de Mécanique et que l'on a commencé à entraîner. Donc je pense que nous allons y arriver. Yann Vincent, c'est le fil rouge cette matinale. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle ? Avec cette tribune, de nombreux scientifiques qui disent qu'elle pourrait carrément effacer l'humanité de la carte. Est-ce que vous avez peur de l'IA ? Qu'est-ce que vous en faites de l'IA justement dans vos process industriels ? Alors, c'est une très bonne question. Nous l'utilisons notamment pour nous assurer de la qualité de nos produits. Dans le procédé de fabrication, que ce soit pour la chimie où nous fabriquons des électrodes, que ce soit pour l'assemblage de ces électrodes, nous avons besoin d'une extrême précision que l'œil humain peut ne pas voir. Et donc nous sommes dans une utilisation de l'IA comme en médecine finalement, diagnostiquée au travers des multiples photos qui sont prises dans le procédé de fabrication, si l'on est malade ou si l'on est en bonne santé. Et donc ça c'est très très important pour la performance qualité et derrière pour la performance opérationnelle de notre origine. Pour l'instant l'IA est à notre service, avant d'être notre maître peut-être. Pour l'instant elle est à notre service. Merci Yann Vassant d'avoir été avec nous, vous n'avez pas peur de l'IA.